Pourquoi Carmen est si célèbre ? Moi je pense que c'est la force de la musique. Selon moi, si Carmen est l'opéra le plus vieux au monde, c'est pour deux raisons. D'abord, musical. Les airs sont des mélodies simples et très efficaces que l'on peut retenir facilement. C'est un peu le principe du tube. L'air du Toreador, la Banniera, la Seguedi... Tout le monde connaît les grands airs de Carmen. Ce côté populaire, dans le plus beau sens du terme, tellement populaire que c'est comme si Bizet avait emprunté des thèmes qui existaient déjà. Par sa Habanera, c'est-à-dire l'amour est enfant de bohème, l'amour est un oiseau rebelle, cette chanson très connue qui elle-même est devenue planétaire. Elle s'est détachée de l'opéra. On le voit par exemple dans la publicité, puisque tous les supports, dès qu'il y a un peu de musique, utilisent la Bannera, même quelquefois avec deux rythmes ou deux notes, ça s'auto-entretient. Comme c'est populaire, ça va rendre populaire quelque chose. Il y a ce miracle d'équilibre entre une orchestration somptueuse et vibrante, et puis ces mélodies, une fois qu'on les a entendues, mais on s'en souvient pour la vie entière. « Carmen » est certainement, je pense, la plus successeuse opéra de tous les temps. Il a beaucoup à faire avec les skills de l'auteur, Meillac et Alévy, et Georges Bizet, qui a créé un plot incroyablement fort, très, très clé, construit comme un drama, donc c'est très, très excitant. Les événements musicaux s'enchaînent de manière quasi cinématographique. L'objet artistique fait que c'est d'une efficacité qu'on peut retenir facilement. C'est un chef-d'œuvre d'opéra. Il n'y a pas une mesure, il n'y a pas une note qui n'ait pas une relation avec la force, la puissance ou la subtilité théâtrale. C'est une bohémienne, c'est un autre élément. Et le propre du gitant, même s'ils se sont parfois implantés, c'était le cas en Espagne, mais c'est qu'ils sont nomades. Ça, c'est une donnée fondamentale. Il n'est de nulle part, donc il est partout. Il peut représenter tout le monde d'une certaine façon parce qu'il est transgressif. C'est celui qui conteste les lois du pays où il est. Cette femme qui est complètement libre, une personne super, super, une personne qui n'a jamais fait aucun compromis mais qui vit sa vie. Pour l'époque, Carmen est une femme sulfureuse, amorale, qui a sa propre loi, son propre fonctionnement et qui n'hésite pas à préférer la mort plutôt que de renoncer à sa liberté. Et ça, c'est fort. J'ai jamais, jamais connu.